Bonjour tout le monde, c'est Ève. J'espère que vous allez bien. Je me remets un petit peu à la vidéo pour vous présenter le petit oracle victorien. J'ai quelques soucis de vidéo, donc j'espère que ça va fonctionner jusqu'au bout, parce que ça serait dommage de ne pas pouvoir vous le présenter jusqu'au bout. Le petit oracle victorien, c'est le troisième petit oracle du triptyque des petits oracles, puisqu'il y a eu le premier qui était le petit oracle de la création. Le deuxième, qui était le petit oracle grimoire de magique. Et donc le troisième, c'est le petit oracle victorien. Je vous fais un peu la mise au point, voilà. Donc évidemment, ce sont des petits oracles qui ne sont pas obligés, ils ne fonctionnent pas tous les trois ensemble, ils sont totalement différents et ils fonctionnent individuellement, mais vous pouvez également les utiliser ensemble. Donc le petit oracle de la création, pour ceux qui le possèdent déjà et qui le connaissent, est un petit oracle beaucoup plus métaphysique et spirituel, puisqu'il est conçu et inspiré à partir de l'arbre de vie de la Kabbalah. Donc c'est un petit oracle qui permet de vous aider à créer des événements tels que vous le souhaiteriez dans votre vie. C'est pour ça qu'il s'appelle le petit oracle de la création. Le petit oracle grimoire de magie propose des mantras positifs de guérison par rapport à des sujets spécifiques qui sont indiqués sur les cartes, mais c'est également un petit livre des ombres qui permet de réaliser des rituels pas à pas. Vous êtes totalement guidé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous y connaître. C'est une initiation à la pratique de la magie de manière extrêmement simple, mais malgré tout avec des bases plutôt traditionnelles sur l'utilisation des planètes, des faces lunaires, des plantes, des pierres, etc. Et le petit oracle victorien, quant à lui, c'est un oracle de guidance générale, propre à la vie quotidienne, c'est-à-dire que c'est un oracle qui peut s'adapter à n'importe quelle situation de la vie quotidienne, qui s'inspire de l'époque victorienne. Je vous montre déjà le coffret. J'étais très contente parce que mon éditeur, Très Daniel, m'a beaucoup gâtée en mettant des dorures ici et ici, et également ici. Voilà, sur les petits ornements. Le dos est ainsi. Donc, dans ce petit oracle, vous allez retrouver plusieurs familles de cartes. Vous allez retrouver des personnages illustres, des inventions, puisque cette époque, je suis particulièrement riche en inventions. Vous allez également retrouver des archétypes de personnages, comme le dandy, le savant, l'inventeur, les us et coutumes de cette époque, comme par exemple la postée de l'après-midi ou encore les voyages grâce à la locomotive. Et évidemment, le langage des fleurs, je ne pourrais pas passer à côté, puisque c'est justement pendant cette période où l'expression de ces sentiments et ces émotions devaient rester privées, et c'était quelque chose de très personnel, c'est une période très puritaine. Le langage des fleurs a trouvé son champ d'expression afin de communiquer ses sentiments en toute discrétion. Donc, je trouvais ça intéressant pour parler justement de nos sentiments et de nos émotions d'intégrer une famille qui est sur le langage des fleurs. Vous allez voir que tous ces éléments extrêmement concrets de cette période-là vont devenir finalement très symboliques et ces symboles vont permettre des analogies avec des sujets de développement personnel, de guidance. Pour vous donner quelques exemples, les cartes du langage des fleurs vont évoquer naturellement nos émotions et nos sentiments. Celles des personnages illustres vont nous inviter à relever des défis. Celles des archétypes victoriens évoquent des facettes de notre personnalité à cultiver. Les cartes d'invention nous invitent à changer notre regard sur notre problématique et à nous dépasser. à nous dépasser parce que je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on va prolonger l'heure des activités journalières grâce à l'ampoule électrique. On va également aller plus loin, plus vite, dépasser sa propre nature finalement dans le déplacement grâce à la locomotive. On va pouvoir communiquer avec une personne sans qu'elle soit en face de soi grâce au téléphone. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment des analogies vers du dépassement de soi et c'est ça que j'ai intégré dans ce petit oracle-là pour chacune des cartes. Donc, on va découvrir maintenant les cartes. Je vous ai montré le coffret. Alors, quand on crée un oracle, c'est vrai qu'on donne une méthode d'utilisation. Ça permet de tout simplement aider les débutants qui ne savent pas trop comment utiliser un oracle. Mais tous les oracles, quels qu'ils soient, peuvent être utilisés comme bon vous semble. Il n'y a pas de meilleure manière de faire à part celle avec laquelle vous êtes à l'aise finalement. Donc là, il y a évidemment une petite explication comme pour tous ces petits coffrets-là qui vous invitent tout simplement à vous mettre à un endroit calme, à mélanger les cartes et puis en choisir une en pensant à la situation qui nous préoccupe. Alors, comme je l'indique dans cette petite explication, j'ai mis des mots en gras sur tous les messages. En fait, ce sont des mots-clés. Au lieu de mettre qu'un seul mot-clé, j'ai tout simplement mis en gras sur les messages de toutes les cartes quelques mots pour vous aider à vous approprier le message, à vous aider à interpréter votre carte. Et il y a également un livret. Je vous ai intégré un petit livret parce que je souhaitais que vous puissiez aller plus loin avec cet oracle, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé en message de guidance, en message, en support de méditation pour une journée ou quand on vous semble, mais également réaliser des tirages. Donc, je vous propose quelques tirages et puis je vous donne des conseils pour interpréter votre tirage. Il y a un petit sommet. Donc, une introduction. Des conseils pour interpréter le tirage. Vos tirages. Ou votre carte unique, si vous le souhaitez. Tout ça, c'est des conseils. Et je propose donc plusieurs méthodes de tirage que j'ai créées spécialement pour cet oracle. Donc, vous allez avoir l'instant capture. L'instant capture, c'est un appareil photo, en fait. Pour avoir une vue générale de la situation. Et pour chaque méthode de tirage, je vous donne un exemple concret. C'est l'exemple concret. Ensuite, la locomotive, qui est pour comprendre ce qui nous empêche d'avancer. Par exemple, Chloé aimerait créer son entreprise, mais ses finances ne lui permettent pas de mettre en place son projet. Elle tire dandy en carte 1, ce qui est la limite, et l'inventeur en carte 2, sa ressource. Évidemment, ce sont des exemples d'interprétation. Il faut toujours vous fier à votre intuition et à votre propre interprétation. Ce ne sera pas nécessairement exactement la même pour une même carte. Il faut que vous puissiez, à force d'utiliser un oracle, peu importe lequel, vous réussissiez à créer votre propre langage. Vous appropriiez, en fait, l'oracle. La boussole, qui est une autre méthode de tirage, qui permet d'aider à faire un choix rapidement. La boule de cristal, pour entrevoir l'évolution d'une situation. Ça, c'est un tirage qui est inspiré d'un tirage à trois cartes qui est extrêmement connu, que j'ai un petit peu adapté. Le bouquet, pour savoir si un choix va te permettre de t'épanouir. Alors ça, c'est un tirage un petit peu particulier, parce qu'il est un peu plus divinatoire, on va dire. C'est un jeu qui peut s'adapter à la divination, on va dire, un peu plus au prédictif, un peu à la manière d'un le normand. Ce n'est pas du tout un le normand, mais vous pouvez l'utiliser de cette manière-là. Puisqu'il est extrêmement symbolique, et que vous pouvez associer plusieurs cartes entrées pour raconter une histoire. Donc ça, c'est le bouquet, où vous tirez des... En fait, comme je vous explique, certaines cartes ont une signification particulière. Le bouquet à droite, le bouquet à gauche. Donc oui, non. Si tu ferais tes preuves d'initiative, selon la carte, tu l'aurais tiré. Tout est expliqué dans le livret. Vous verrez. Je vous laisse découvrir cette méthode de tirage. et l'ancrer la plume, justement, qui est une méthode qui permet de trouver les solutions et des idées créatives. C'est là où ça ressemble un petit peu au le normand. Donc tu tires simplement les cartes une à une et tu te racontes une histoire. Et ça peut également nous aider à comprendre un peu mieux notre situation. Donc je donne des exemples. La boursole d'envie. Il était une fois un choix fait par convenance, mais qui ne ressemblait pas. Le coquelicot, le magistère, l'alliance. Il était une fois une passion qui nous ait permis de sous-signer un contrat. L'errance, le phonographe, la clé. Il était une fois un sage conseil qui m'aida à débloquer une situation délicate, etc. Je donne quelques exemples. Et après, il y a des mots clés complémentaires. En fait, vous vous rendrez compte que c'est toujours les mêmes sujets qui sont abordés par rapport aux mots clés qui ont le gras sur les cartes. Ce ne sont pas les mêmes, mais c'est exactement le même sujet, mais avec un angle de vue différent, de manière à ce que vous puissiez avoir plusieurs interprétations sur un même thème pour une même carte. Alors après, vous êtes libre de vous servir que les mots clés qui sont sur les cartes en gras ou que de ceux-là, de ceux-ci, pardon, ou alors, ouf, c'est mon chat, ou alors, de comprendre un peu mieux la signification de la carte sur tous ses plans. Voilà, c'est les mots clés. Après, j'ai voulu vous mettre un petit mot. On va regarder les cartes. Alors, évidemment, la petite mise au point. Je crois que c'est bon. Il y a 50 cartes. Voilà, le bout des cartes. Une couleur laiton pour les tranches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec les poils de mon chat. Encore une petite mise au point. Voilà. Alors, il y a des fonds de couleurs différentes, même si ça reste toujours un petit peu dans les vieilles couleurs passées ou de l'époque. Alors, je vais vous présenter les cartes. Je vais vous laisser les découvrir avant que je ne vais pas vous lire les messages. Mais comme vous voyez, il y a des des mots-clés. Donc, celle-ci, par exemple, cette carte-là, l'univers, qui est la numéro 1, parle de divin, de prière, de soutien. Elle parle en général de notre foi en quelque chose de plus grand. Si vous regardez dans le livret, de plénitude, de bonheur, de divin. C'est un peu le monde du tarot. C'est vraiment un problème de mise au point. Voilà. Voilà. Merci. 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 Et les Fentman. Je voulais faire un petit clin d'oeil à ses têtes que j'apprécie énormément. Joseph Mérych. J'étais ravie de vous le présenter et puis j'espère qu'il saura vous accompagner. et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, je vous fais des gros bisous